Pourquoi j'ai payé GPT+, alors ça peut apparaître un petit peu bizarre de payer ChatGPT alors qu'il est actuellement gratuit, accessible à tous et très performant. Et je vous rejoins mais je vais vous expliquer les avantages de payer l'abonnement, est-ce que c'est fait pour vous ou non ? Et concrètement qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action pour payer cet abonnement de 24$ par mois ? 24$ par mois ça représente le plus petit abonnement de chez BasicFit sur converti en euros. Alors ce n'est pas rien mais je pense que ça va drôlement m'avantager sur plein de points différents. Et on va les aborder dans cette vidéo. En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je fais souvent des vidéos en parlant d'intelligence artificielle pour vous aider à décupler votre productivité. Alors rejoignez-moi et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En tout cas ça fait quelques jours que j'utilise GPT+, l'option disponible, enfin la seule offre d'abonnement disponible sur ChatGPT. Et je pense qu'il y a une raison principale. La raison principale c'est que OpenAI a très bien fait le boulot. C'est à dire qu'ils ont laissé toucher à une technologie qu'on ne connaissait pas encore et qui était très puissante par rapport à ce qu'on connaissait. Et en fait il y a eu ce sentiment de manque quelque part parce qu'on a commencé à avoir des bugs. Alors peut-être que ça venait réellement d'un trafic énorme qui arrivait sur le site d'OpenAI. Mais je pense qu'ils ont fait exprès ou ils ont fait semblant d'avoir des petits lags, des petites interférences quand on pose des questions. Ou on n'arrive pas à accéder à la page directement et ça peut nous pénaliser. Vous avez vu que ce sentiment de manque, il est énorme. Et je trouve que c'est un bon levier à exploiter vous-même dans votre business. La rapidité qu'on avait au début avec cet outil me manquait. Au vu du fait que les réponses des fois sont très lentes, mais très très lentes. Alors en tout cas voici une liste d'avantages que j'ai relevées de l'offre GPT+. Et qu'est-ce que réellement ça m'apporte ? Alors déjà la possibilité d'envoyer des liens à ChatGPT. Ça c'est incroyable. Vous allez lui envoyer un lien d'une image et vous pouvez lui dire fais-moi la description produit de cette image avec une liste à plus de caractéristiques. Ce que j'ai moi-même fait. Et c'est assez incroyable de voir comment c'est très précis. Et même avec GPT 3.5, la version juste avant GPT 4, on peut lui envoyer des liens. Par contre on ne pourra pas lui envoyer des liens Google Docs ou encore des vidéos qu'il pourra lire lui-même. Il faudra passer par une retranscription. Mais en tout cas on a beaucoup beaucoup de potentiel grâce à l'activation de liens dans le chat de ChatGPT. Et en tout cas on a aussi la disponibilité. On est prioritaire. Par rapport à tous ceux qui ne payent pas, on est prioritaire. S'il y a des bugs, nous on ne sera pas très impacté. Et surtout, ça va beaucoup plus vite pour nous. Et ça, il y a une différence énorme. J'ai l'impression que c'est instantané. Je n'ai même pas le temps de lire les mots qui sont écrits. Et c'est assez dingue de voir la vitesse. Donc évidemment ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus performant au niveau de la vitesse de réponse. Et ensuite on a aussi des fonctionnalités qu'on aura accès. Comme par exemple le GPT-4 que j'utilise. Bon, il est un petit peu lent à l'heure actuelle. C'est pour ça que je préfère des fois utiliser GPT-3.5. Il y a une rapidité énorme. Et sinon aussi des plugins. J'ai fait une vidéo récemment qui parlait de l'ajout des plugins sur ChatGPT. Et ils seront bientôt disponibles. Et évidemment disponibles en premier pour les abonnés à GPT+. Alors concrètement, j'utilise quotidiennement pour plein de raisons. Par exemple, comme je vous ai dit, j'ai réalisé un site e-commerce pour un projet universitaire. Et j'ai utilisé ChatGPT. Et c'est incroyable. Pour rédiger des articles de blog, pour me trouver des idées. Et également pour rédiger les descriptions produits d'une image. J'envoie juste une image. Ça me génère une description produit. Je peux lui dire, parle plus de la couleur, parle plus de cet avantage. Et mets les mots-clés importants en gras. Mais sinon également, j'ai trouvé aussi le moyen de faire mes chapitres de vidéos. Donc c'est-à-dire le timecode associé à un moment fort de la vidéo. Pour pouvoir mieux référencer mes vidéos. Cela de façon automatique grâce à ChatGPT. Tout simplement en lui envoyant la retranscription de ma vidéo. Et en lui disant de faire exactement comme j'ai fait. En lui disant un exemple juste avant de chapitre que j'ai associé à une vidéo. Ça c'est assez puissant. Parce que ça prend beaucoup de temps. Mon but c'est que ChatGPT devienne un réflexe à utiliser. En cas de tâches assez répétitives. Ou assez complexes. Sur lesquelles je peux prendre beaucoup de temps. Et là où ChatGPT peut être plus performant que moi. Et beaucoup plus rapide évidemment. Parce que ce que j'adore chez ChatGPT c'est qu'il est infatigable en termes d'inspiration. On ne pourra pas le fatiguer. Alors que des fois vous êtes devant une réponse. Vous ne savez pas comment la commencer. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Là ChatGPT va vous guider énormément mieux que vous quand vous êtes fatigué. Là où vous prendriez peut-être 10 minutes à lire un texte. ChatGPT aura déjà répondu depuis 9 minutes. En tout cas l'achat de cet abonnement GPT Plus dépend réellement de votre utilisation. Si vous utilisez quotidiennement ChatGPT. Et que vous êtes frustré par l'inaccessibilité de l'outil. Des fois ou des maintenances ou des choses. Voilà vous n'êtes pas prioritaire. Et que vous le ressentez bien fortement. Et surtout quand vous écrivez une simple requête à ChatGPT. Et qu'il se met à prendre 8 ans pour vous répondre. Là ça peut être intéressant surtout si c'est dans une optique d'améliorer votre business. Ou d'être beaucoup plus productif dans de tâches en ligne. Si vous êtes créateur de contenu. Que vous avez une agence. Que vous envoyez régulièrement des mails. Enfin bref. Pas juste faire de la récréation avec GPT. Et lui parler. Lui poser des questions. Lui faire des blagues. Là c'est réellement dans une optique. Et d'améliorer quelque chose sur votre activité en ligne. Et d'être beaucoup plus productif. Et en plus de ça. J'ai payé l'offre. Pour évidemment vous montrer toutes les accessibilités. Qu'on a en tant qu'abonné. Et ça ça passera évidemment par les plugins. Mais toutes les fonctionnalités qui sortiront dans le temps. Et je pense que c'est pas un mauvais investissement. Dans le sens où. Si on est les premiers à savoir utiliser l'intelligence artificielle. Je vous laisse imaginer la puissance qu'on aura entre les mains. On ne sera pas dépassé. On sera même les premiers. On sera sur le qui-vive de l'intelligence artificielle. Et des nouveaux outils qui sortent tous les jours. J'aimerais réellement que ça devienne un réflexe. Comme aller sur Google. Pour chercher quelque chose. D'utiliser tchat GPT. Quand j'ai une tâche à faire. Quelque chose de répétitif. Ou quelque chose qui est très facilement délégable à tchat GPT. En parlant de déléguer des tâches. Sachez juste que 20 dollars par mois. Enfin 24 dollars par mois. C'est ridicule. Comparé au coût d'un salarié. Qui est parfois beaucoup moins efficace. Ça on ne va pas se le cacher. Tchat GPT est beaucoup plus performant que vous. Ou que moi. Sur beaucoup de points. Ça m'intéresserait réellement. De savoir si vous seriez intéressé. Par un test de GPT+. Enfin du moins. Des seules options qu'on a actuellement disponibles. Comme par exemple la lecture de liens. Ou encore l'accès à GPT-4. Même si vous avez déjà vu des vidéos. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas je ne vous laisse pas seul. Parce que je vous laisse avec un PDF. Que j'ai conçu spécialement pour mon audience. Qui regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. A connaître pour 2023. J'ai décélectionné parmi une centaine d'outils. Littéralement une centaine d'outils. Que j'ai sélectionné moi-même. Et j'ai benchmarké pour vous mettre que la crème de la crème. Et enlever tous les outils. Futiles. Et mettre le plus intéressant. Ça se trouve en description. C'est gratuit. Il faut seulement rentrer son email. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Julien.